Salut à tous ! C'est l'épisode numéro 9 de Zelda 3T ! Je vais regarder la vidéo. Je viens d'enregistrer puisque la vidéo a bien fonctionné. Et simplement je recommente. Donc mes commentaires pourront paraître un peu moins spontanés puisque forcément je sais déjà ce qu'il va se passer. Les commentaires en différé quoi. Alors, donc là je viens d'ouvrir une nouvelle porte. D'abord je vais aller voir par là. Voici la boussole mais je ne peux pas aller plus loin. Donc demi-tour, on va chercher l'autre porte. Simplement ça ne va pas aller bien loin parce que les planchers interrupteurs ne sont pas dans la bonne configuration. Alors il faut abaisser les planchers orange. Donc en fait, il va falloir revenir par le sud du donjon. Pour cela, il va falloir emprunter l'autre entrée. Et faire attention à ce que ce soit bien les oranges qui soient abaissés. Donc là, c'est parti pour faire tout le tour. Aïe. Mais ce n'est pas par là pour faire le tour. Il faut qu'on sorte du donjon et qu'on re-rentre par l'entrée numéro 1. Et il faut à nouveau inverser les interrupteurs de cristal. Allez, direction entrée numéro 1. Entrée principale. Ah, simplement là, j'avais envie de reprendre un cœur. Mais je ne l'en trouve pas. Alors, objectif, retrouver cette fameuse porte. Ça, c'est un peu pénible quand on se fait repousser dans la salle précédente. Parce que bien sûr, tous les ennemis reviennent. Alors, on va devoir passer par la porte qui est en haut à droite. Tout en laissant les planchers orange baisser. Ce qui n'est pas fondamentalement difficile. Et voilà, c'est bon, on y est. Alors, c'est maintenant que ça va devenir fun. Voici une super énigme. Donc là, on a toujours pareil, des blocs à placer dans des positions bien précises. Et l'énigme est quand même vraiment, vraiment pas facile. Donc elle est d'autant plus intéressante. Donc je galère pas mal pour trouver comment on fait. Donc là, au départ, j'y vais un peu au hasard. Là, c'est fichu parce que le 1 qui est en bas, on ne pourra plus le bouger. Deuxième tentative. Alors, le 3, on va supposer qu'il faut mettre le 3 en haut à droite. Les deux 1 comme ça, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Seulement là, maintenant, je suis un peu bloqué. Alors, on continue sur notre hypothèse de mettre le 3 vers le haut. Seulement là, vu la manière dont j'ai poussé l'autre bloc, on ne pourra plus le mettre. Donc là, le timing n'était pas bon. On recommence encore. Tentative numéro, je ne sais déjà plus combien. Mais c'est bien d'avoir des énigmes difficiles comme ça. Où il faut un peu se creuser la tête. Donc là, on a un début assez intéressant, mais... C'est toujours pareil, on n'arrivera jamais à mettre le bloc qui avait un 3 au départ. On n'arrivera jamais à l'envoyer en haut à droite. Puisque les deux autres blocs ayant des numéros 2, ils nous bouchent le passage. Donc là, c'est mort. C'est mort puisque là, aucun bloc ne pourra plus jamais aller tout en haut à droite. Fichu ! On recommence. Alors, peut-être qu'il faudrait que le bloc ayant le numéro 3, au lieu de l'envoyer tout en haut à droite, on l'envoie en bas à droite. C'est-à-dire juste au-dessus du bloc numéro 2, qui est juste tout en bas à droite. Alors, cela dit, c'est loin d'être évident de savoir comment faire. Pour y parvenir. Et là, c'est foiré parce qu'on ne pourra plus le pousser vers en bas à droite. à cause de ce bloc 0 sur lequel je viens de donner des coups d'épée. Alors, on réessaye. On remet ce bloc en haut à droite pour commencer. Ensuite celui-là est obligé d'aller là. Alors la question, c'est est-ce qu'il fallait le mettre tout de suite là ou plus tard ? Je ne sais pas. Réflexion intense. Réflexion intense. Sous-titrage ST' 501 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 Aïe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501